Bonjour et bienvenue à Nana on jase là, ici Nadia Sios. Alors écoutez, ce matin je suis tombée sur une vidéo que Daniel, après un ami Facebook, a postée. C'est un discours de M. René Lévesque qui est invité à une émission française. Et il nous disait déjà en 77 qu'on était face à un génocide silencieux. Ça porte à réfléchir parce que ce génocide silencieux-là a fait son chemin. On est rendu dans une impasse. Ce matin encore je tombe sur un autre article sur la loi 101, un article de Mme Bombardier. Et là je me dis, je vois les chiffres de 200 000 immigrants québécois qui ne parlent toujours pas notre langue. Et les nouveaux arrivants refusent catégoriquement de suivre les cours de français qui leur sont offerts gratuitement. À ce moment-là, écoutez, c'est sûr que le ministre Couillard n'en a rien à foutre. M. le bilingue, M. est toujours agacé par nos demandes. Pour lui, on devrait être dans un Canada où on parle les deux langues. Écoutez, je n'ai rien contre l'anglais. Je suis une fille qui écoute de la musique anglophone. Je suis une fille qui regarde des films aussi américains, des séries américaines. Quand je sors du pays, je me force à parler l'anglais. Je me force à le comprendre. Et je trouve que les langues internationales sont importantes. Donc on parle de l'anglais, l'espagnol. Et écoutez, moi j'ai ma langue. Et ma langue c'est le français. Et je me dis, je vis dans un pays qui devrait être majoritairement, en tout cas la province devrait être toute en français. Lors du discours de M. René Lévesque, celui-ci parlait d'une proportion de 80% des Québécois qui gagnaient leur vie en français. À ce moment-là, la loi 101, qui a été instaurée, je crois, un peu plus tard, pas tout de suite, pas dans les années 70, mais en tout cas la loi 101 protégeait l'affichage et la langue au travail. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un laxisme et cette loi-là n'est plus du tout respectée. Et puis les Québécois, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on est les petits moutons, parce qu'on suit le troupeau. Parce que, je vous l'ai dit, on est hypnotisés par tous les médias qui nous entourent et qui nous distraient des vrais enjeux. Et là, un jour, vous allez vous réveiller et vous allez vous dire, « Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? » Ben, écoute, t'en as raté vraiment beaucoup parce que tu ne t'instruis pas, toi. Parce que t'as pas envie de chercher. Puis t'as pas envie de mal commencer ta journée. Puis t'as peut-être pas envie d'avoir des discussions profondes. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de parler du téléroman, de 30 vies, de... En tout cas, on est hypnotisés. Mettez-vous ça dans la tête. Et puis là, le discours, il est très actuel. Moi, là, je crois que d'ici quelques mois, on va attendre qu'il fasse beau pour pouvoir bien occuper les rues de Montréal, mais on va aller la défendre, notre langue. On va descendre. Puis je vais attendre qu'il y ait bien des gens qui se rallient à moi. En attendant, vous pouvez m'écouter sur les ondes de radioinfocité.com le jeudi, et ce soir exceptionnellement, lundi 21h. Alors, je vous attends. Les lignes vont être ouvertes. Vous allez pouvoir me parler. On va pouvoir argumenter. Écoutez, faites circuler les vidéos que je fais, qui vous semblent vous parler. Il y a la loi 59 qu'il faut absolument que tout le monde sache, tout le monde comprenne que c'est en vigueur, que ça va. Ça a été déposé et ça risque d'être accepté. Et là, mesdames, messieurs, vous allez être grandement abrimés dans toutes vos actions, parce qu'on touche à la liberté d'expression des Québécois. Alors là, je vous invite vraiment à aller voir les autres vidéos que j'ai faites. Commentez, partagez, abonnez-vous pour rien manquer. J'en passe presque tous les jours. J'espère vraiment réveiller le Québec. Alors là-dessus, bonne journée. Tout le monde en fait.